Bonjour à tous au programme, une voiture chinoise aussi sûre qu'une européenne, la puissance de BMW M3 et M4 désormais connue. Et enfin, Michelin nous parlera du record de la 918 Spyder au Nürburgring. Souvenez-vous, en 2008, une marque chinoise dénommée Landwin posait ses bagages au Mondial de l'Automobile de Paris, avec pour ambition de détrôner les marques automobiles européennes. Un objectif que le constructeur s'est vite résolu à abandonner. Outre la qualité plus que discutable de ces modèles, ils étaient loin de briller au crash test Runcap. D'ailleurs, ils n'ont même pas été commercialisés. L'air des voitures chinoises, peu glamour et dangereuse, est désormais révolue avec la Coroz 3. Attraction du salon de Genève 2013, la berline braque une nouvelle fois tous les projecteurs sur elle, en devenant la première auto de l'Empire du milieu à décrocher 5 étoiles au test européen, avec des scores au coude à coude avec ceux d'une référence, l'Audi A3. Alors l'offensive des Chinois lancée, les constructeurs européens ont-ils de gros soucis à se faire ? Pascal Pennec, rédacteur en chef adjoint à Autoplus, nous éclaire. Les Européens ont tout intérêt à craindre quelque chose. Cela dit, la menace est encore timide. C'est un signe annonciateur de plus que les Chinois un jour vont débarquer, mais enfin on en est encore loin. C'est une marque conçue pour plaire aux Européens. Ça c'est quand même nouveau, et pour cela ils ont fait appel à des Européens pour déjà faire quelque chose qui ressemble à une voiture, ce qui n'était pas le cas jusqu'à maintenant, et donc qui ait des équipements de sécurité dignes d'être commercialisés en Europe. Et en fait ils veulent d'abord se forger une espèce de constructeur qui peut s'attaquer raisonnablement à l'Europe, mais en fait pas pour vendre en Europe, c'est d'abord pour vendre en Chine, c'est-à-dire pour dire aux Chinois, regardez, nous on sait faire pour l'Europe, donc vous pouvez acheter nos voitures. La dernière fournette de Crash Testo Runcap a également permis de décerner au Kia Karens la note maximale de 5 étoiles. Changement d'univers, direction le circuit du Nürburgring, plus particulièrement l'exigeante Nordisch Life, où l'on a récemment pu croiser les mulets des futurs M3, version 4 portes de la série 3, et M4, des clinaisons coupées de cette dernière. C'était lors d'une journée BMW dédiée à la technologie que le constructeur a lâché quelques croustillantes infos techniques sur les modèles, et notamment leur puissance. Ce sera à 430 chevaux désormais tirés d'un 6 cylindres 3 litres, et non plus d'un V8. Le couple s'établit lui à 500 Nm pour les deux modèles. Côté transmission, pas de boîte à double embrayage, 7 rapports d'office. BMW préfère miser de série sur la boîte manuelle 6 vitesses, histoire de ne pas alourdir les autos. Poids que le constructeur veut contenir sous la barre des 1500 kg grâce à l'utilisation massive de matériaux composites mêlant fibres de carbone et plastique. Aussi sportive soit les M3 et M4, même BMW n'oublie pas de parler des consommations et émissions de CO2, et annonce des chiffres en baisse de 25%. Prochaine étape, les performances. En parlant de performances, il y en a une qui a explosé tous les chronos, c'est la 918 Spyder sur la boucle nord du Nürburgring. La sportive hybride Porsche de 887 chevaux, emmenée par Marc Lieb, est passée sous la barre des 7 minutes. Il n'y a que 3 modèles à être parvenus à cet exploit, et la Porsche est la première voiture homologuée sur route à atteindre le Graal. Une prouesse que l'hypercar doit aussi à ses pneumatiques. Michelin, fournisseur officiel de la 918, n'a pas manqué de le rappeler dans un reportage vidéo inédit, où l'on pénètre dans les coulisses de la réalisation du record. A voir ou à revoir sur la chaîne YouTube Michelin Passion. A demain !